Docteur Cédina au Marseille, bonjour. Alors, vous êtes un économiste et d'ailleurs on nous parle d'un emprunt de plus de 265 milliards, mais on nous précise que cela date de février et non juin. Mais en général, quel impact ces endettements peuvent avoir sur l'économie sénégalaise ? Oui, bon, en fait, l'impact, on pourrait analyser sous plusieurs angles, mais il faut rappeler tout simplement que le gouvernement exécute actuellement un programme d'emprunt, c'est-à-dire de trésorerie, en vue de financer le budget. Donc, pour tous ces emprunts, c'est en vue de financer le budget, comme je l'ai dit plus loin. Donc, il va falloir obtenir des trésoreries souhaitées en vue de prendre en charge les dépenses d'investissement prioritaires, notamment affectées aux populations. Maintenant, il faut également noter que depuis la grande charte de 1215, il n'y a pas d'arbitraire à cet effet, c'est-à-dire en matière de finances publiques, toute levée d'emprunts par rapport à ce tollé sous, par exemple, suscité par ces vagues d'emprunts. Il y en a qui disent qu'il ne le faudrait pas. Mais rappelez que toute levée d'emprunts permettant de financer la trésorerie, notamment, la trésorerie est prévue et notamment autorisée par la loi des finances. Donc, pour coller à l'actualité des emprunts actuels, comme vous l'avez souligné, c'est la loi des finances numéro 2023-18 du 15 septembre 2023, qui porte loi des finances également pour l'année 2024 et surtout qui prévoit le gouvernement, par exemple, d'affecter, si vous voulez, en toute souveraineté dans le respect même des prévisions de dépenses. Donc, il faut juste que la loi votée en 2023, que le budget de 2024 en cours d'exécution, ce budget de 2024 en cours d'exécution, a prévu et autorisé le gouvernement à apprendre. Donc, les ressources de trésorerie, à moins de long terme pour l'année 2024, il y a des statistiques, ça nous permet tout simplement d'estimer à hauteur, par exemple, de 2 138,3 milliards. Et cela est décomposé en des emprunts de projets, si vous voulez, des emprunts de programmes, d'autres types d'emprunts, mais surtout, le surfinancement prévisionnel reproché à ces nouvelles autorités étatiques, en fait, étaient prévus et c'est à reporter à l'ordre de 381 milliards. Là, également, c'est à noter. Donc, en somme, tous ces emprunts pourraient être contractés au niveau des marchés financiers. Et ce que vous avez souligné ces derniers temps, c'est-à-dire que ce marché est composé du marché local, récemment, on a été au niveau de l'IMA pour lever tout simplement des emprunts obligataires de trois montants différents, donc à des conditions fixées par décret ou bien par convention. Et cela, également, est prévu par l'article 2 de la loi des finances de 2024. Donc, tout ce qui est des organismes internationaux, si vous voulez, le marché extérieur auprès des pays ou autres organismes étrangers, notamment le marché national, donc tout cela, c'était prévu. Mais, ce qu'il y a à retenir aussi, il faudra voir la séquence ou bien la période à laquelle toutes ces levées de fonds, par exemple, on en vit de manière consécutive, parce que c'est une période à forte densité, tout simplement, d'intenses dépenses, notamment à la fin de juin, le gouvernement est à peine à la moitié des emprunts à lever. Donc, ça, c'est fort à noter. Et malgré cette période d'intenses dépenses, et également les autorités, excusez-moi, les arrivées à maturité de marché public, il faut que, voilà, la prise en charge des dépenses guvernales à gérer, donc il va falloir que l'État aille au niveau des marchés financiers pour pouvoir financer la trésorerie. En général, cela se fait sans que l'on sèche, à quoi devrait servir ce fonds ? Si, si, bien sûr, comme je vous avais dit, c'est-à-dire que c'est la loi des finances. Or, la loi des finances, c'est une prévision sur toutes les dépenses d'investissement, si vous voulez, et de consommation, mais également des ressources à mobiliser, si vous voulez, des recettes priscales la plupart du temps. Maintenant, on a regagné la confiance, eu l'égard de la levée des incertitudes politiques, qui nous a permis de saturer ces contraintes d'emprunt, qui ont été gelées également. Parce qu'auparavant, il y avait tout simplement ce flux de rentrée, mais avec l'incertitude politique d'alors, les gens s'avaient gelées. Maintenant, les bailleurs de fonds et les investisseurs font nouveau confiance au Sénégal, eu l'égard de sa capacité à rembourser relative à ce nouvel environnement et clément des affaires. Donc, c'est le pourquoi on a pu pouvoir lever ces fonds-là, mais je vous rappelle que ces fonds-là sont destinés à pouvoir financer des ressources en trésorerie pour les finances publiques. Mais je rappelle qu'au niveau des finances publiques, toutes les dépenses ont été effectuées et validées au niveau de l'Assemblée nationale par la loi des finances. un centime dépensé pour les Sénégalais ont été autorisés par les mandataires du peuple qui sont les députés. Alors, même si cet emprunt dont on parle date de février et non juin, pour préciser, comment faire en tout cas pour éviter vraiment ces emprunts dans un pays comme le Sénégal ? Oui, mais ça, c'est par exemple dans l'imaginaire collectif. Mais il ne faut point éviter ces emprunts. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'emprunt permet de financer l'activité économique à travers l'investissement, l'épongement de la dette, c'est-à-dire des dépenses prioritaires. Toutes les ressources à mobiliser ont envie de pouvoir finir le budget en cours de l'exécution. Donc, les pays qui se sont développés ont utilisé tout simplement le canal de l'emprunt, et il ne faut pas dire l'endettement, mais l'emprunt, pour pouvoir financer l'activité économique à travers l'investissement et surtout des dépenses d'investissement qui sont prioritaires, qui pourraient générer des cas de fleuves qui nous permettent d'amortir tout simplement le service de la dette. C'est-à-dire, si vous voulez, le loyer de l'argent. Mais encore une fois, la dette en tant que telle, il faut vraiment que les gens arrêtent d'y fantasmer là-dessus. L'essentiel, à chaque fois que vous empruntez, il faudra utiliser à bon et sien. Il faudra dépenser de manière optimale à ce que demain, vous n'allez pas, comme vous l'avez souligné, c'est-à-dire subir le fardeau de la dette. Mais toujours est-il qu'on est dans des tranches de viabilité de la dette, comme l'ont souligné tout simplement les experts du Fonds monétaire international des institutions de Porton Woods, le Sénégal a toujours la confiance des bailleurs et des investisseurs. Parce qu'eux également, ce sont des financiers très aguerris qui puissent mesurer tout simplement l'avantage où est-ce que le Sénégal est viable. Et cette viabilité se mesure par rapport à sa capacité de remboursement. Sinon, le Sénégal n'allait lever au courant. Donc jusque-là, la dette, encore une fois, elle est dans des proportions où on est en mesure d'être dans des cercles vertueux à terme d'utilisation. Mais il ne faut pas s'alarmer davantage, mais également être très, très en alerte, comme vous l'avez souligné, absolument. Faire de telle sorte que ces sommes d'argent levées soient utilisées, non seulement dans les dépenses prioritaires, mais dans les dépenses d'investissement et aller vers tout ce qui est la rationalisation. Mais surtout, l'autre volet a souligné au niveau des pays en voie de développement, si vous voulez, notamment le Sénégal en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que les budgets qui ont été votés au niveau des parlements, toutes les ressources mobilisées n'ont jamais été utilisées de manière efficiente à cet effet. C'est-à-dire qu'il y a des détournements, il y a la corruption qui font de telle sorte qu'à chaque fois, parfois, on est obligé de recourir à des lois de finances. Il y a la mobilisation des ressources ou bien l'argent qui a été voté n'a jamais été dépensé à, par exemple, là où cela avait été prévu, il y a les détournements d'objectifs. Et pourtant, lors de la passation de services entre les présidents Macky Sall et Diomay Feuille, l'actuel pouvoir n'a pas hérité de poches vides. Macky Sall lui aurait laissé plus de 320 milliards dans ses comptes à la BCAO. Oui, mais ce n'est pas négligeable, mais regardez, quand vous me dites de l'ordre de 300 moins de 400, mais faites le ratio sur un budget de 7000 milliards. Donc, je rappelle, le budget, c'est des prévisions de dépenses et des ressources à mobiliser en termes de recettes, si vous voulez. Maintenant, par rapport à cela, tout ce qui a été prévu, c'est, par exemple, laissé comme si, bon, Macky Sall allait sortir des séquestres, par exemple, des entrées et des sorties d'argent. On doit recevoir telle période, telle période de temps. Il faudra assurer ou exécuter telle dépense, telle dépense, par rapport à des périodes. Et au niveau des trimestres, comme je l'avais souligné plus loin, on n'a pas encore mobilisé, par exemple, des ratios qui nous permettent de boucler notre budget selon la théorie du budget, qui doit s'épuiser. Donc là, il nous faut tout simplement aller au niveau des marchés financiers pour pouvoir lever des fonds qui nous permettent d'assurer, d'exécuter le budget correctement. Et in fine, tout cela doit être validé par qui ? L'Assemblée nationale. Alors, on parle d'économie, forcément de finances également. Le bureau de l'Assemblée nationale, composé en majorité de députés du groupe Beno Boko-Yakar, de l'ancien président Macky Sall, ont décidé d'annuler le débat d'orientation budgétaire prévu avec le ministre des Finances. Comment trouvez-vous cette situation ? Mais elle est catastrophique, parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, je vous ai dit que la loi des finances est prévue, tout simplement. Comment on dit que c'est une loi ? Parce que voter par les parlementaires, c'est cela qui, par exemple, ferait du budget une loi des finances. Donc, si cela n'a pas été voté, parce que le débat d'orientation budgétaire étant des préambules, ou bien c'est le préalable pour pouvoir gérer tout ce qui est, par exemple, les prévisions de dépenses, de recettes, de ressources à venir pour l'année 2025. Et comme on dit, toutes les ressources à mobiliser, les dépenses à tel, 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 on doit en discuter. Tel côté santé, tel côté éducation, tel côté investissement, tout cela doit être validé par les parlementaires. Donc, s'il refuse cela, là, il va falloir tout simplement, bon, j'espère bien qu'on va dépasser ces zones de turbulence, ces inquiétudes politiques, parce que, comme vous l'avez souligné, en matière de finances, il faudra point d'incertitude. Il faudra de la quiétude retrouver l'environnement des affaires qui, par exemple, fait de telle sorte qu'on a retrouvé la confiance des bailleurs et des investisseurs. Il ne faut point stopper, tout simplement, cette dynamique positive à travers, tout simplement, les prochaines ressources pétrolières et gazières. Moi, je pense bien qu'il faudra gérer avec intelligence cette situation. Mais pour dire la vérité, c'est vraiment aberrant que des députés refusent d'aller vers des lois d'orientation budgétaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'argent, ce n'est pas, par exemple, au palais où le président Dioma Eiffel va décider de manière arbitraire. Arbitraire, avec son gouvernement, on va dépenser tel ou tel, parce que c'est l'argent qui est contribuable, cela doit être dépensé. Lorsque les mandataires du peuple sont d'accord, et c'est cela qui fait du budget une loi des finances. Donc, c'est une contrainte financière majeure à lever pour pouvoir assurer pour le budget de 2025. Non seulement pour cela, mais de nos points, dégrader, par exemple, la cotation du Sénégal en termes de tout ce qui est, par exemple, crédibilité, si vous voulez, tout ce qui est capital confiance, non seulement pour les investisseurs, mais pour les bailleurs, qui nous permettent de pouvoir financer, encore une fois, l'économie du Sénégal, qui nous permettent de pouvoir financer le fameux projet, tout simplement, dont les nouvelles autorités voudraient développer, élaborer, pour pouvoir vraiment avoir des taux de croissance à hauteur de 10%, qui pourraient être pro-pauvres, et pouvoir vraiment faire la redistribution des recherches, tant espérées, et juguler le chômage, entre autres, externalités positives économiques. Docteur Cédina Omarsay, merci d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci, c'est moi. Merci, c'est moi. Merci.